on s'en bat les couilles mesdames et messieurs on est là mesdames et messieurs pour cette grande finale avec Nino un joueur de Little Mac contre Crow l'habituel qui est là pour essayer de préserver son titre et avec moi j'ai Honorably et Vareo première fois dans le chat tous Nini, tous Nono allez Nino disait-il dans le chat en tout cas ça commence avec un léger désavantage pour Little Mac quoi qu'on a le contrôle de terrain en fait là ce que Crow va faire d'intéressant pendant tout le match c'est qu'il va bait du coup les smash de Little Mac mais surtout qu'il va jouer autour des plateformes assez souvent de rester loin de Circle Camp parce que ça va être la plus grande faiblesse de Little Mac en tout cas sur Battletild il arrive à passer derrière mais le hubby directement en réponse il n'y a pas de chaos oh le contre bien vu par contre oui le principal outil de Dr Crow ça va être les coups et oh il a tenté le hubby il a répondu le hubby par le hubby et ça a attrapé tellement loin c'est ça le truc de fou il prend la stock en premier alors qu'il était très mal parti et il est déjà en train de mettre 84% à une phase deadstrap une phase deadstrap qui va peut-être se conclure non l'hubby smash va rater on arrive à passer derrière attention la spot dodge très bien vu de la part de Dr Crow avec Intexhaize de Dawn Smash on était condamné à partir du Dawn Tilt il n'y avait pas de solution pour Little Mac c'est très bien joué maintenant on réégalise les stocks mais il y a toujours une léger avance qui est en train de se resserrer du côté de Little Mac voilà on a déjà bien resserré les choses 79% Intexhaize il va enfin retoucher le sol il en a fallu du temps mais il y arrive stock bientôt prise un KO punch qui arrive bientôt oui le KO punch encore 20% encore pardon un petit coup et ça part attention on trouve le hub tilt hub B ça prend la stock il a le KO en plus il a la stock en plus il a le KO en plus et il est pas quel pourcent on n'a pas le KO mais on deck bien sur le terrain à 105% une interaction ok il va trouver la dash attaque le mettre au dessus de lui Boris qui est obligé de s'enfermer sur cette plateforme va réussir à retoucher le sol on est sous la pression du manieur de gant F tilt pour regagner du terrain très bien vu maintenant on essaye de revenir et il arrive à passer derrière en tout cas c'est ce qu'on croit pour le moment neutral de retour gagné par crew avec ce down tilt attention ok il est prêt par crew quand même il essaye de revendre sa stock mais est-ce que ça va là c'est compliqué là c'est compliqué il arrive à s'approcher face à un doctor crew qui n'est pas plus l'edge guard et l'edge trape aura raté mais on trouve le back air oh il va le bait il va le bait et il va trouver ce down B ce contre face à cette remontée il permet de mettre les stocks à égalité toujours avec un gros retard oh il a tenté le jab lock ça ne marchera pas il a tenté la déhlock ça ne marchera pas oh le méga turc oh les plateformes il a toujours les réponses sur ces putains de plateformes en fait à chaque fois que Boris il perd une stock c'est sur une putain de plateforme en fait il va toujours chercher ce B ce B c'est mais il te dit il fait tu viens au cac c'est pas trop mais moi j'ai mon EB frame 3 ferme ta gueule et donc à chaque fois que je reprends ce risque de tenter quelque chose de pas trop en pensant que ça va passer et là Nino a la réponse derrière sur les plateformes le jeu est tenté mais ça ne marche toujours pas il y a trop de risques qui sont pris pour le moment du côté que Dr.Crow pour espérer gagner en tout cas si on préserve les plateformes mais merde j'ai déjà mis un 0 mais t'as déjà mis ah mais j'ai pas FD j'ai pas FD et du coup on repart sur la même map si on arrive à mieux gérer ce circle camp et pas se faire rattraper du côté que Dr.Crow on peut espérer s'en sortir surtout qu'en général l'avantage était creusé par Dr.Crow mais c'était sur des moments clutch de la part de Nino qu'on remontait bien les choses et tu vois sur des moments clutch comme ça sur des Fsmash qui passent alors que tu lui tapes dessus de la super armure qui est trop puissante up tilt up B ça marche bien on vient le chercher le Drift qui est bien suivi on garde ce contrôle au terrain qui va être cédé avec cette backstraw et le Donner là on est peut-être mort sauf si on trouve le contre il a tapé et oui il revient avec le contre je crois qu'il vient de sauver c'est pas possible est-ce qu'il va utiliser ? je ne pense pas attention up smash qui est bien heureusement que ça va auto-spray il sort pour le coup sinon il en a aussi un peu plus je suis quand même très fort il se pense qu'il ne s'est pas assez ça sort très très vite quand même il y a Nino juste avec une présence il arrive à être de la pression on trouve le grab quand même du côté de Croo attention il faut qu'il essaie de regagner du terrain et on y arrive tout à fait avec une très belle patience avec un mix-up de timing de déplacement et en plus le backer en edge trap sera parfait pour prendre la 5h que Nino revient directement à la charge avec une réponse extrêmement rapide à base de F-Tilt et réégalise l'écart est très peu creusé seulement 30% à l'avantage de Nino que Boris est en train de resserrer et a déjà remis les choses quoiqu'une plateforme ça se passe encore mal pour lui et c'est H-Tilt-Hubby qui marchera pour Nino en plus avec l'edge trap qui est en train de bien marcher il le suit t'as vu ça fait peur c'est déplacement c'est gestion de déplacement vide il l'a m'envolé il l'a m'envolé il le suit H-Tilt-Hubby et à chaque fois il arrive à le ramener à chaque fois il arrive à le ramener au-dessus de lui H-Tilt-Hubby c'est juste pour bait Yves il le bait ok Boris est arrivé à inverser les choses attention arrête de rester sur ces plateformes arrête à chaque fois il arrive avec ce B et en plus il y a le KO et c'est tout vif comme ça l'équipe il est éligible au KO il l'a mis éligible au KO tout éligible il lui met un coup il le rend éligible et il vient conclure 2-0 2-0 c'est un jeu d'horreur ce Nino Nino est un jeu d'horreur Nino est un jeu d'horreur à lui tout seul dès que tu vas en l'air c'est ton jouet tu es son jouet mais c'est pour l'instant c'est ça pour l'instant c'est ça c'est que dès que Krood traisse trop longtemps et on l'a vu même si à la fin la gestion sur les plateformes était meilleure on avait toujours cette peur parce que Nino était toujours là dessous pris à te cueillir tel une petite fleur pour t'envoyer valser à base de smash à base de up tilt à base de jab log en fait une ou de bi un contrôle des plateformes depuis le sol qui est genre effrayant et que Krood n'arrive pas à gérer pour le moment ça risque de lui coûter cher parce que ce BO il va falloir reverse 3-0 maintenant pour Krood et en plus trouver ce reset on a beaucoup de chemin là où Nino il lui reste peut-être une game encore au minimum en gros il peut terminer maintenant tu vois c'est direct donc Nino en plus il trouve les premières phases c'est déjà 42 et là Small Battlefield avec peut-être une plateforme de moins une plateforme on peut moins mettre la pression on sera moins haut peut-être que ça offrira moins d'options à Nino en tout cas c'est ce que Krood laisse entendre pour le moment et arrive bien à se déplacer et à prendre l'avantage parce que c'est déjà Donner up smash qui ne marchera pas on a tenté un combo de roule contre parce que t'as voulu le renvoyer dehors et ben oui Nino a la vision du contre Nino a vraiment un reaction time incroyable Nino il faut en parler il a le chaos est-ce qu'il arrive à le mettre ? ben oui bien sûr le whiz de site B catastrophique catastrophique il y avait trop de lags le risk reward était trop 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 mauvais pour pour Dr Krood il l'a attendu ici John Tilt par la plateforme t'as vu pour une fois il ne l'a pas laissé et du coup c'est Krood qui reverse instantanément par contre Krood lui s'il trouve une phase il te met à la Hagra tu ne l'as jamais vu comme ça tu ne l'as jamais vu il l'a pris cette stock il est en train de remonter l'écart qui avait été creusé et encore une fois si tu fais un B sur la plateforme je te réponds par mon propre B qui marche très très bien attention il a tenté et ça marche ça couvre tout il n'aime pas reverser ça couvre tout il n'aime pas reverser il n'aime pas reverser c'est parce qu'il a sauté c'est parce qu'il a tenté excellent smash Nino Nino qui creuse un écart Nino qui a creusé une stock d'écart il ne lui manque plus qu'une stock pour terminer ça le fout sous le pas de fsmash on permet de regagner du terrain et le heavy pour se débarrasser de lui le KO qui est présent est-ce qu'il veut le mettre le KO ? est-ce qu'il va mettre le KO ? il va le wiffé il a tenté une rite ça ne marchera pas et maintenant on est en dehors du terrain on arrive à regagner le terrain non le nerf pour couvrir la rôle sera parfait et le back est en réponse maintenant on ré-égalise mais attention si Dr. Crow ne conclut pas vite un autre KO sera à disposition et plein de phases d'avantages pour Little Max attention on a le contre le terrain le up tilt on va venir chercher le grab qui est là en mix-up très bien trouvé maintenant on arrive à lui mettre la pression toujours Boris qui n'arrive pas à se sortir de cette plateforme ça devient très compliqué parce que maintenant il n'est plus sur la plateforme mais il n'est plus sur le terrain il est dehors il arrive à remonter regagner ce centre non oui il a réussi en faisant des mix-ups de déplacements qui marcheront très très bien mais attention c'est pas continu pour nos deux joueurs on arrive à retoucher le sol pour les deux le trailback est chargé c'est un sel 100% c'est très viré très fabuleux Crow a 3 encore tout devant lui Crow encore oh mon dieu attention très bien trouvé on est coincé sur le côté heureusement avec la roll il va s'est harassé et là le up beat encore une fois qui va coûter c'est un beat qui coûte extrêmement cher à Crow qui continue à être whiffé et qui sont à la faveur de Little Mac un dernier faire on a le KO on a le KO mesdames et messieurs les gens on a plus le KO non plus on a plus le KO il faut une interaction pour Little Mac sur ceéma vite sur le PET et les ennob net lost nomb donc je trouve ça la finale win pa